La suite de ce journal avec cette réunion de concertation pour la mise en place d'un nouvel ordre urbanistique au Gabon. La rencontre présidée par le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme a vu la présence des maires des communes de Libreville, d'Akanda, Dovendor et d'Entum. Jean-Augustin Zengui et Jean-Pierre Moussouami. Pour cette concertation pour la mise en place d'un nouvel ordre urbanistique entre le vice-premier ministre qui avait à ses côtés le ministre délégué et les maires de Libreville, d'Akanda, Dovendor et d'Entum, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, le désordre urbanistique observé dans le développement des villes gabonaises, l'absence des outils de planification, l'attribution des terres par les collectivités locales sans consultation de l'administration. Toute chose qui aboutit à la mise en place de certaines mesures. La direction générale de l'urbanisme doit produire des outils de planification. Nous devons mettre en place ce qu'on appelle un urbanisme de façade à travers les grandes artères. J'ai instruit la direction générale de l'urbanisme de produire de nouveaux outils de planification afin justement que nous ayons des schémas directeurs d'aménagement urbain. Deuxième point, la gestion foncière au Gabon doit être rationalisée. Il est nécessaire d'élaborer une cartographie des déclarations d'utilité publique. Et enfin, nous avons pris une grande décision, celle de créer une plateforme collégiale de réflexion et d'action qui sera sous la forme d'un comité de suivi mixte. Il y aura d'une part l'administration centrale et d'autre part les collectivités locales. Les collectivités locales et les communes, c'est là même qui ont en charge la gestion quotidienne des populations, se réjouissent de cette approche concertée de mise en place du schéma directeur de l'aménagement de l'urbanisme. Dans la vision du gouvernement aujourd'hui, il est tout à fait indiqué de mettre un plan d'aménagement global. Et nous avons aujourd'hui, au sorti de cette réunion, l'assurance que M. le vice-premier ministre va se battre au niveau du gouvernement pour la validation du schéma directeur d'aménagement de l'urbanisme, qui est un ensemble global au sein duquel on peut retrouver plusieurs projets, tels que l'aménagement d'un grand cimetière, des marchés et d'autres entités. La nécessité d'établir un nouvel ordre urbanistique en République gabonaise implique désormais une franche collaboration entre l'administration centrale, collectivités locales et les différentes communes du pays.